Il est 20h sur nos antennes, bonsoir à tous et c'est reparti pour cette nouvelle session des formations. Le sommaire dégèle des avoirs d'anciens dignitaires du CDP et des accusés du coup d'état manqué. Le gouvernement dit n'avoir joué aucun rôle dans cette situation. Opérationnalisation de la loi 081, les syndicats remettent en cause l'authenticité de la feuille de route publiée par le gouvernement et menacent d'aller en grève. L'élection d'une nouvelle assemblée consulaire de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Burkina, les résultats provisoires ont été proclamés cet après-midi. Le gouvernement n'a joué aucun rôle dans la remise en liberté provisoire et le dégel des avoirs d'ex-dignitaires du CDP et des accusés du putsch. Le ministre de la Justice a tenu à clarifier les choses et a fait taire les rumeurs. Le démentier a été rendu public ce mercredi après le conseil des ministres. Philippe Haddad, reportage. Ces derniers temps, le gouvernement est devenu la cible de nombreuses voix, l'accusant de jouer un rôle dans les remises en liberté provisoire et le dégel des avoirs des ex-dignités du CDP et des accusés du coup d'état manqué. Au parloir de la présidence du FASO, le gouvernement par la voix du ministre de la Justice apporte un démentier catégorique. En aucun moment, au regard de la séparation de pouvoir, ni le chef de l'État, ni le ministre de la Justice, ni aucun membre du gouvernement ne peut intervenir dans un dossier judiciaire en vue d'influencer une décision. Donc, les décisions qui ont été prises, que ce soit pour la mise en liberté provisoire des anciens ministres ou des anciens maires, ou le dégel des avoirs des personnes impliquées dans le coup d'état, ces décisions ont été prises par les moins israens qui sont chargés du dossier en toute indépendance, sans intervention aucune, ni du chef de l'État, ni du ministre de la Justice, ni du gouvernement. Au nom de la séparation des pouvoirs, il est défendu que le gouvernement décide des décisions de la justice, décide le ministre magistrat René Bagourou. Alors, je voudrais saisir l'occasion pour rassurer les uns et les autres que la justice travaille et prend ses décisions en toute indépendance. Les conditions de détention et de libération d'une personne inculpée sont prévues par le Code de pourcevue pénale. Et c'est au regard de ces conditions que les décisions sont prises. Le gouvernement a pour rôle de diriger la politique générale en matière de justice, notamment en ce qui concerne l'activité normative de dicter les règles de droit, également le fonctionnement quotidien des élus et aussi s'occuper des conditions de vie et de travail des acteurs de la justice. A ce même parloir, le porte-parole du gouvernement a réitéré la fermeté de l'État face à l'attitude des élèves de Nagari. Il est important que la valeur de notre pays soit remise en avant. Il n'est pas normal qu'au-delà même du fait que l'enseignant est quelqu'un qui porte des valeurs, que des jeunes puissent porter atteinte au symbole de notre État. Toutes ces questions-là dont le gouvernement est intransigeant, il faut que les sanctions soient prises et que les responsabilités avant tout soient fixées. Le parent et le MPP sont liés par une coalition et non une union. C'est cette clarification qu'a apportée hier le professeur Laurent Badeau, le fondateur du parent. Lors d'une conférence de presse, il a expliqué les raisons qui ont poussé son parti à adhérer à la mouvance présidentielle. Même étant de la mouvance présidentielle, le MPP, le parent plutôt, veut rester souverain à ses opinions. Cheikh Omar Abandougou Désormais, m'a mort de la mouvance présidentielle après des décennies d'opposition, le professeur Laurent Badeau tente d'expliquer aux médias burkinabés les raisons de ce choix critiqué par les populations. Au Boutilafasso, c'est à la fois un gouvernement de coalition, un gouvernement d'union nationale. Coalition parce que tout simplement le MPP n'a que 55 députés sur les 127. Si je viens vous dire maintenant, pouvez-vous nous aider à réussir des réformes ? Ce serait criminel. Pourquoi le peuple ne m'a pas élu, moi ? Le peuple ne m'a pas élu. C'est déjà encore un bien que j'accepte même de travailler pour eux. Or nous, au Boutilafasso, le problème, on a eu une crise, donc il faut des réformes importantes dans tous les domaines. Laurent Badeau a tenu à rappeler sa véritable position vis-à-vis du parti au pouvoir. Pour lui, il faut éviter toute confusion. Une position qui, du reste, ne semble pas définitive. Nous, aux parents, on n'a pas fusionné avec le MPP. On n'a pas fait une union avec le MPP. C'est une coalition. Voilà, une coalition. Mais évidemment, imaginez si demain maintenant, le MPP fait des trucs diamétralement opposés à nos points de vue. On fait quoi ? On s'en va. Après l'avoir signé, il ne veut pas changer, on s'en va. Même s'il est du côté de la mouvance présidentielle, le professeur qui l'ajoute semble garder son esprit critique quant à la manière dont son allié d'aujourd'hui est arrivé au pouvoir. Monsieur le seul, l'argent qui a parlé aux dernières élections. Mais oui, l'argent qui a parlé aux dernières élections, vous le savez. Oh, ces élections, ils avaient une base légale qui interdisait tout ça. Pas d'achat de conscience. Pas d'eux, pas d'eux. Et ça a été fait. En tout état de cause, pour le fondateur du Parent, c'est un devoir moral pour le parti de participer à la marche vers le changement véritable, mais surtout, une occasion pour le parti de faire aboutir ses nombreuses propositions de loi qui sont restées lettres mortes durant plusieurs années. Le professeur Laurent Bado a aussi dressé son bilan des 100 jours du président Caboret. Sur la question sécuritaire, il estime que la naissance des Kogluégo est une affirmation de la défaillance de l'État. Le fondateur du Parent s'est aussi exprimé sur les incidents de Nagare. Des précisions avec Cheikh Omar Bandaou. S'il y a une question débattue depuis maintenant plus d'une semaine au Burkina Faso, c'est bien le bilan des 100 jours de gouvernance de Rochmark Christian Caboret. Même si les partis de la mouvance présidentielle avaient livré leur appréciation de la chose, Laurent Bado individuellement répond à la question d'un journaliste là-dessus. Le gouvernement travaille, le roc travaille, mais seulement je crois qu'ils sont très loin de la forme. Ils ne savent pas comment avoir l'attrait du peuple. Une occasion pour l'homme politique de parler de questions sur lesquelles il n'avait pas réagi quand elle faisait de l'actualité. Qu'est-ce que ça veut dire les Kogluégo ? C'est tout simplement, c'est pas vous qui me posez la question, mais pour faire comprendre mon point de vue. Mais non, c'est tout simplement qu'un État est défaillant, qu'un service public est défaillant et c'est du droit, hélas. S'il a voulu donner son avis sur la situation nationale, c'est qu'il n'a voulu rien occulter, surtout pas la question des élèves de Nagare. Vous savez bien que l'enseignement est nul. Il n'y a plus d'autorité. Avec les lois que nous avons copiées sur l'homme occidental, là, les droits de l'enfant, on ne peut plus frapper un enfant. Mais je ne comprends pas. Un enfant doit être dressé, il doit être éduqué. On attend toujours l'autorité de l'État, la force de la loi. Des actions du gouvernement jugées insuffisantes par Laurent Badeau qui ne se limite pas à la critique. Mais moi, je trouve qu'il faut faire plus. Le peuple a besoin de signaux forts qui montrent que rien ne sera plus comme avant. Donc, il faut que le gouvernement comprenne cela et que vraiment, très courageusement, il dise qu'il y a des choses qui ne doivent plus se faire. Il faut donc siffler la fin de la récréation qui n'a que trop durée selon Laurent Badeau et mettre en route la locomotive du changement voulu par le peuple burkinabé. Pour ce qui concerne les violences survenues à Nagare, le ministre de l'Éducation nationale s'est rendu aujourd'hui même dans la localité située dans l'est du Burkina. Jean-Martin Koulibaly a eu des échanges avec les enseignants de la commune de Logobu, le chef coutumier de Nagare, ainsi que les autorités administratives de la région de l'Est. Selon l'AIB, il a affirmé que les auteurs des violences scolaires perpétrées le 14 avril contre des éducateurs seront punis à la hauteur de leurs actes. Jean-Martin Koulibaly a rassuré qu'il n'y aura aucune impunité par rapport à ce dossier. Et rappelons que dans un communiqué lundi dernier, il a indiqué que des investigations sont en cours pour situer les responsabilités. Autre information, on apprend également que les travailleurs de la SOTRACO reprennent demain du service. Un protocole d'accord a été signé entre la direction de la Société des Transports en commun et les travailleurs ce soir à la Direction régionale du travail et de la protection sociale. Les discussions se poursuivent entre délégués de personnel et direction pour une sortie de crise définitive. La suite de cette édition, l'union d'action syndicale doute de l'authentification de la feuille de route de l'opérationnalisation de la loi 081 publiée par le gouvernement. Face aux journalistes, les syndicats donnent un ultimatum au gouvernement, celui de fin avril, pour tenir son engagement concernant la mise en œuvre de cette loi 081. A défaut de cela, ils annoncent une grève de 48 heures puis de 72 heures. Des précisions avec Guel Rodrigue. La feuille de route tracée par le ministère de la fonction publique pour la mise en œuvre des activités d'opérationnalisation de la loi 081 a été abordée lors de la rencontre de l'union d'action syndicale avec la presse. Les syndicats mettent en cours l'authenticité de ce programme car n'ayant pas été accompagné d'un décret. À l'issue d'une rencontre qu'on vous donne, il y a un procès verbal signé qui le mandate. Le document n'est pas authentifié. Ça engage qui ? Donc, si à la rencontre précédente avec le ministre de la fonction publique, on nous parle de mettre en place un atelier pour refaire la mouture de ce décret, mais vous montrez quand même, vous avez la preuve ici qu'il y a un manque de volonté véritable de la part du gouvernement. Donc, de ce point de vue, ça indique que même le chronogramme qui a été publié, comme vous le dites, mais on ne peut pas appliquer une loi si ces décrets d'application ne sont pas votés ou ne sont pas pris en tout cas en concert de ministre. Donc, c'est un chronogramme pour nous, portant sur la loi 081, qui n'a pas de sens si les décrets fondamentaux ne sont pas encore pris. Et la valeur quand les décrets qui l'accompagnent sont pris. Les décrets ne sont pas pris. Il n'y a pas un chronogramme qui tienne. On va l'appliquer à partir de quoi ? Il dénonce également les zones d'hommes qui entourent le budget alloué à la mise en œuvre de cette loi. Le ministre de la fonction publique dit que l'article 203 lui permet d'appliquer entièrement la loi sur 2016. Mais l'application de la loi, surtout de 39 milliards, ce qui a été voté, on nous parle de 15 milliards. Et même sur les 15 milliards, la ministre de l'économie et des finances dit que ça, c'est pour payer les arriérés. Pourtant, les arriérés, en termes d'avancement, montrent à 18 milliards et quelques. Ça veut dire que même si c'est pour les arriérés, ça ne faut pas. Le ministre de la fonction publique dit non, c'est pour les réversements. Ça veut dire que même, ils ne s'entendent pas. D'abord, le montant, 15 milliards, ne faut pas. Et on ne sait pas exactement à quoi ceci est. Et si d'ici fin avril, leurs préoccupations ne sont pas prises en compte, l'UAS prévoit... On déposait un préavis de grève de 48 heures, assorti d'un autre préavis de 72 heures, au cas où la première n'aura pas abouti à la satisfaction de notre plateforme. Les syndicats entendent commémorer la prochaine journée internationale du travail, avec beaucoup plus d'engagement dans la mobilisation. L'encadrement en vue d'une satisfaction totale de leurs revendications. Les dépôts de dossiers pour les concours professionnels de la fonction publique à session 2016 ont officiellement débuté ce 20 avril. Ce matin, des potentiels candidats sont allés prendre connaissance des actes, des postes à pouvoir, ainsi que de la composition des dossiers. Au ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, l'affluence était plutôt timide ce matin, le constat avec Viviane Bama. C'est parti pour le dépôt des concours professionnels de la fonction publique. Les différents dossiers sont attendus du 20 avril au 4 mai 2016. Au ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, mais aussi celui de l'Enseignement supérieur, où sont affichées les listes des différents concours, les potentiels candidats s'informent. Je suis venu voir Ambo. Ils ont fait l'affiché hier. Je suis venu regarder les dossiers pour me préparer à ce concours-là. Le nombre de postes fait déjà mouche pour certains candidats. C'est le cas de Patrice, qui postule pour les instituteurs principaux. L'an passé, c'était 14 000 candidatures. Et parmi les 14 000 candidatures, si on voulait 250, dans 14 000, vous voyez que c'est un peu difficile. Donc je trouve vraiment que l'État fait des efforts. Mais ils peuvent encore mieux faire pour que, pour les prochaines fois, ils essaient de recruter aussi un grand nombre. On sait que ce n'est pas facile pour le budget national. Mais bon, ils peuvent encore redoubler d'efforts. Contrairement au concours direct, les dossiers des concours professionnels suivent un circuit hiérarchique. Parce qu'il faut que les supérieurs hiérarchiques de l'intéressé apprécient. D'abord, que l'intéressé remplit les conditions, que l'intéressé est effectivement dans cet emploi-là. Et les dossiers sont transmis maintenant par cette hiérarchie-là, au niveau de la Direction des Ressources Humaines, du ministère de tutelle de l'intéressé. Et au niveau de la Direction des Ressources Humaines, on procède encore à une vérification. D'où la faible affluence constatée à la réception des dossiers. Je dois dire qu'on attend toujours. Parce que ce matin, on n'a reçu qu'un seul dossier. Et c'est un dossier d'un agent de la Direction des Ressources Humaines. Donc les autres types de dossiers, nous ne les avons pas encore reçus. Il faut signaler aussi que cette année, par exemple au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, on n'aura pas beaucoup de dossiers à traiter. Parce que 80% de nos effectifs relèvent maintenant du ministère de l'Education nationale. 4 588 postes sont à pouvoir pour l'année 2016. L'inscription de 10 des concours professionnels sont attendues en ligne. Pour le moment, l'heure est au dépôt et à la révision chez les différents candidats qui restent confiants. Le rapport annuel de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse a été publié ce mercredi. Pour la première fois, cette liberté a particulièrement reculé sur le continent américain qui passe derrière l'Afrique. Sur ce classement de 180 pays, le Burkina Faso occupe la 82e place, largement devant le Cameroun à la 126e place. Et soulignons que ce classement s'appuie sur une série d'indicateurs, notamment le pluralisme, l'indépendance des médias, l'environnement, l'autocensure, le cadre légal, la transparence, les infrastructures et exactions. Les résultats provisoires de l'élection pour le renouvellement de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina ont été proclamés cet après-midi. Les 75 nouveaux élus auront la tâche de réorganiser ce secteur et de défendre les intérêts des artisans. Des précisions avec Ibrahim Zongo. 72 heures après les élections consulaires de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Burkina Faso, le comité d'organisation a procédé ce mercredi 20 avril 2016 à la proclamation des résultats provisoires. Les résultats, ce que je peux dire, c'est que nous avons au moins un taux d'environ 55,04%. Et il faudrait se dire que les meilleurs scores, je dirais, là où les postes à fouroirs étaient plus nombreux, c'était surtout la région du centre avec 17 sièges et la région de l'ouest avec 15 sièges. Bon, bien sûr, les autres viennent avec 7 ou 8 environ. Sur 120 candidats au départ, 75 ont été élus pour siéger à la Chambre des métiers et de l'artisanat pour un mandat de 5 ans. Et la tâche qui s'annonce pour eux n'est pas des moindres selon le président du comité d'organisation des élections consulaires. Comme nous le disions tantôt, la tâche et leur première mission en tout cas, c'est de travailler à organiser le secteur et à le moderniser et pour lui permettre en tout cas de jouer pleinement son rôle, comme je l'ai dit tantôt, qui est celui de pourvoyeur d'emplois et de créateur de richesses. Dans la joie et les congratulations qui animent les élus, l'on se dit déjà prête à défendre la cause des siens. Je suis très, très contente d'avoir été élu parmi notre association qui se sont fait leur effort pour venir dans toutes les communes rurales, y compris de Ouagadougou, sont mobilisés beaucoup, près de 300 mames, pour venir s'inscrire à cette élection. Vraiment, ça me va droit au cœur d'être candidate et élue. Ce que je vais faire maintenant pour mes membres, c'est comme vraiment je faisais avant, et ce n'était pas assez. D'être élue, j'espère que je vais me battre pour défendre leurs intérêts. Conformément au texte de la Chambre des métiers et de l'artisanat, s'il n'y a aucune contestation, il sera procédé le 6 mai prochain au vote des membres du bureau consulaire par l'Assemblée générale des élus consulaires et à leur installation. Autre actualité, avec l'utilisation des OGM dans le secteur cotonnier, le Burkina a perdu le label de la qualité de sa fibre de coton. Afin de se prémunir d'éventuelles dérives, l'Institut de l'Environnement et de la Recherche Agricole INERA et le Forum ouvert sur la biotechnologie agricole ont initié une rencontre pour parler des enjeux de la biotechnologie et de la biosécurité agricole. Le point avec Ibrahim Zongo. Les enjeux de la biotechnologie et de la biosécurité agricole débattis ce mardi 19 avril 2016 à Ouagadougou par les acteurs de la filière au Burkina Faso et en Afrique. Rencontre initiée par l'Institut de l'Environnement et de la Recherche Agricole INERA et le Forum ouvert sur la biotechnologie agricole au FAB Burkina en vue d'informer les populations sur les contours de la filière bio-agricole. C'est donner l'information juste sur les biotechnologies mais également planter le décor, informer le public sur le cadre réglementaire sur la biosécurité qui a permis au Burkina d'aller vers les cultures génétiquement modifiées. Cette rencontre se tient au moment où le Burkina Faso marque une halte dans l'usage du coton bio développé par Monsanto mais cela ne saurait être une raison pour se passer de la biotechnologie agricole, soutient le gouvernement. Aujourd'hui, malgré les débats qui sont en cours, ces deux partenaires-là n'ont pas fait d'eau à la science, à la recherche. Tous s'accordent à ce que la recherche les départage d'ici quelques années du mois pour voir si les résultats de la recherche vont pouvoir restaurer la longueur de la fibre. Et du reste, je pense que les cotons culteurs n'ont pas dit qu'ils rejetaient le coton au gène. Mieux, le Burkina compte bien développer d'autres spéculations bio. Il y a d'autres spéculations qui sont en étude et le Burkina va continuer sur ces spéculations-là en prenant tous les garde-fous possibles et en tirant des leçons. Il y a des leçons qu'on a apprises de cette culture, cette adoption du coton bété. On va profiter de ces leçons apprises pour encore mieux gérer les technologies à venir. La biotechnologie agricole est un outil qui a contribué de façon significative à la sécurité alimentaire globale, mais pour le secrétaire d'État en charge de la richesse scientifique et de l'innovation, l'utilisation des OGM ne saurait être une solution magique à la productivité agricole au mépris du bien-être de nos populations. Poursuivons en sport. Le grand vainqueur du tour cycliste international du Togo, Mathias Sorgho, est de retour parmi les siens. C'est un accueil triomphal qui lui a été réservé par le ministre du sport et son staff. Le maillot jaune, Mathias Sorgho et les autres cyclistes ayant pris part à la compétition ont présenté leurs différents prix. Gael Rodrigue, y était. La moisson a été bonne pour les étalons qui ont pris part au tour cycliste du Togo. Trophée à main, ils sont détenteurs du maillot de la meilleure équipe du tournoi, du maillot des sprints intermédiaires, du maillot jaune le plus convoité de la compétition. Arrivé ce 19 avril 2016, ils ont été accueillis par des supporters. C'est ma première participation au tour du baie du Togo. J'ai ramené le maillot jaune. Je peux vous assurer qu'elle a été plus difficile parce qu'il y a au moins trois épreuves de montagne que nous avons traversées. Alors que quand vous voyez notre terrain est plat, alors qu'au Togo ça monte. Mais avec les autres compétitions qu'on a participées et puis avec le soutien des uns et des autres, nous avons pu traverser ces étapes de montagne malgré les difficultés. A ses 25e tour cycliste du Taureau, le Burkina a su tirer son épingle du jet, d'où la satisfaction du président de la Fédération Burkinabée des Cyclismes. Je dirais vraiment merci, bravo aux étalons cyclistes. Ça a été une épreuve, une course très difficile parce que je dirais que le Burkina Faso a couru contre huit équipes. Alors chacun cherchait réellement à nous abattre. mais comme l'a dit Sorgho et l'a dit le capitaine, ce sont des guerriers que nous avons envoyés là-bas et Dieu merci. En tout cas, ils se sont très bien battus. Les jeunes burkinabés se sont très bien battus. Ils ont défendu le maillot qui était détenu par Bamogo et Sorgho est revenu avec le maillot. Même satisfaction partagée par le ministre des Sports qui les a rassurés de l'accompagnement du gouvernement. Tout le Burkina est content et surtout comme le président de Faso l'a dit et lorsque un sportif de haut niveau se déplace et gagne quelque chose, c'est le témoignage d'un ambassadeur. Ce qu'on va vous recevoir, le statut du sportif de haut niveau aussi, on était en train d'en parler ce matin. Je pense que ça sera l'occasion quand même de le peaufiner et de vous offrir quand même quelque chose pour ceux qui font ce sport-là. En plus de cela, il serait important que les autorités songent à faciliter les conditions de déplacement de nos sportifs. Sinon, que c'est avec ces véhicules que nos champions effectuent le déplacement sur les taureaux. Toutes choses qui auraient joué d'une manière ou d'une autre sur leurs prestations. Une nouvelle structure pour défendre l'intérêt des artistes Burkinabés a été mise en place réunie ce matin en Assemblée Générale. Ces acteurs culturels ont décidé de créer le syndicat national des artistes musiciens du Burkina, le SINAMUB. Ce syndicat, constitué d'un bureau de 15 membres, travaillera à assainir le milieu culturel, renforcer la visibilité des artistes et le renforcement des qualités des œuvres. Le reportage de Mahmoud Sangaré. Les artistes musiciens Burkinabés veulent mieux s'organiser pour défendre leurs intérêts. A cet effet, ils ont tenu une Assemblée Générale ce mardi 19 avril 2016. Assemblée à la sortie de laquelle, ils ont créé un nouveau syndicat dénommé Syndicat National des Artistes Musiciens du Burkina, SINAMUB. Le milieu artistique, le milieu musical au Burkina Faso, il faut le dire de façon claire, c'est un milieu clochardisé. De toute façon, les conditions de vie ne constituent pas un mal de ventre. C'est bel et bien visible. Vous comprenez ? Donc, il est très temps pour nous de nous regrouper en associations, en syndicats, en rangs, en mouvements syndicats, pour défendre un certain nombre de choses. Et pour diriger les instants de cette nouvelle structure, les artistes ont porté leur confiance sur un bureau de 15 membres dirigé par le reggae meugur Al-Mami Kadji. Il faut se dire que les choses se terminent de façon positive avec la mise en place du bureau qui est constitué de 15 personnes avec des tâches précises. Merci aux artistes musiciens du Burkina Faso, merci à tous ceux-là qui m'ont fait confiance, qui nous ont fait confiance. Le SINAMUB entend œuvrer non seulement à une meilleure diffusion de la musique nationale à travers les médias, mais aussi à la qualité des œuvres qui seront produites. Donc nous avons cette mission-là de rendre notre musique plus saine, le milieu musical plus sain, plus honorable, et lui donner plus de visibilité. On peut dire qu'aujourd'hui nous réclamons plus de visibilité de la musique du Burkina Faso en demandant qu'elle soit plus jouée, mais il faut dire aux gens que nous allons œuvrer également à la qualité. C'est clair. Je pense que beaucoup de soucis, beaucoup d'inquiétudes aujourd'hui des uns et des autres, c'est au niveau qualité. En croit le secrétaire exécutif du Sinamu, des bureaux provinciaux de la structure seront mis en place dans les jours à venir en vue de permettre aux syndicats de couvrir l'ensemble du territoire national. Hors de chez nous, après les attaques terroristes de Bassam, l'État ivoirien a pris ce mercredi des mesures urgentes contre le terrorisme. En Conseil de ministre, ce 20 avril, le gouvernement a alloué 80 milliards de francs CFA à la lutte contre le fléau. Cette mesure a été prise à l'issue d'une assise du Conseil national de sécurité qui a fait un certain nombre de recommandations au gouvernement. On peut citer le renforcement des capacités des services de renseignement, le renforcement de la surveillance aux frontières, la formation et l'équipement des unités. Le Kenya veut se retirer de la CPI. Le président kenyan Ouru Kenyatta a demandé aux députés d'approuver des projets de loi qui leur seront proposés en vue d'autoriser le Kenya à quitter la Cour pénale internationale. Cette requête a été formulée après que la Cour de la CPI a menacé le Kenya de sanctions sévères à l'Assemblée des États-partis pour non-coopération. Nous refermons ce journal avec cette information. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes de Burkina Info. de Burkina Info. de Burkina Info. de Burkina Info. de Burkina Info.